Ce webinaire va être consacré aux questions relatives au marché public de livres. Il va être question, dans un premier temps, de balayer les enjeux de ces marchés pour la chaîne du livre, pour les bibliothèques, pour les libraires. Alors, je vais surtout m'adresser aux bibliothécaires. Je crois d'ailleurs que vous êtes très nombreux aujourd'hui à assister à ce webinaire, qu'il y a un peu moins de libraires dont je vais plutôt focaliser mon propos autour des sujets qui intéressent prioritairement les bibliothécaires. Dans un second temps, je ferai un point sur le cadre juridique des marchés publics de livres pour vraiment border le sujet et son périmètre. Et le troisième temps de ce webinaire sera consacré à un passage en revue des bonnes pratiques que je vais vous inviter à avoir en tête de manière à construire un marché public dans les meilleures conditions possibles. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'évoquer les marchés publics de livres ? Pourquoi est-ce que le ministère de la Culture s'intéresse à ce sujet depuis plusieurs années ? En quoi c'est un sujet qui contribue à l'équilibre de la chaîne du livre ? Pour répondre à ces questions, je voudrais rappeler que l'un des axes de l'action du ministère de la Culture, c'est le soutien à la création, la création dans toutes les disciplines et dans toute leur diversité. Et dans le secteur de la création éditoriale, le ministère de la Culture met en place des politiques qui vont être destinées à favoriser cette création, à favoriser cette diffusion, à maintenir un équilibre entre les différents canaux de diffusion, de manière à soutenir à la fois la diversité de la création et la diversité de ces canaux de diffusion. Quand je parle de canaux de diffusion, je parle des détaillants, qu'il s'agisse des librairies indépendantes, des grandes surfaces culturelles ou des grossistes, que vous connaissez certainement. Et cette politique, elle se fonde sur l'idée qu'il est important de soutenir les canaux de diffusion qui sont les plus fragiles, à savoir les librairies indépendantes, car ce sont ces librairies indépendantes, ces librairies de proximité, qui vont défendre les ouvrages les plus novateurs, les ouvrages qui sont représentatifs de la création éditoriale, ceux qui ont une rotation lente. Et ces librairies, elles constituent un débouché naturel pour ce pan de la création, à l'inverse des ouvrages qui sont plus faciles, les best-sellers, qui eux n'ont pas de difficulté à trouver leur public. Depuis plusieurs années, le ministère de la Culture, pour soutenir ces librairies indépendantes et ce réseau qui est unique dans le monde, le ministère a deux outils principaux. Il y a d'abord un outil économique qui est constitué de prêts, de subventions attribuées par le Centre national du livre, par les DRAC, les Directions régionales des affaires culturelles, par des systèmes de contrats de filières qui sont conclus entre le CNL, les DRAC, les régions. Il y a également d'autres organismes comme la DELC, l'IFSIC, qui peuvent contribuer à soutenir ce réseau de librairies indépendantes. Le second outil qui est à la disposition du ministère de la Culture, c'est le levier normatif, qui est loi, décret, disposition normative. Alors, il y a une loi que vous connaissez très certainement, qui est le pilier de la politique du livre et de la lecture en France, c'est la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre, qui pose le principe d'une concurrence qui n'est pas fondée sur le prix du livre, mais qui est fondée sur la qualité de service du détaillant. Et cette loi, elle a pour objectif de préserver le tissu de détaillant et sa diversité. Il existe beaucoup d'autres dispositions dans le domaine du livre, mais sur la thématique des marchés publics, nous avons une disposition particulière qui a été acquise de haute lutte par le ministère en 2016, lors de négociations avec le ministère de l'économie et des finances. C'est un décret qui est relatif au relèvement du seuil de dispense de procédure pour les marchés de livres non scolaires, d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes. Et ça, c'est une disposition qui concerne uniquement le secteur du livre. Cela n'existe pas dans d'autres secteurs économiques. Je reviendrai un peu plus tard sur cette disposition très importante. Lorsqu'on parle de marché public de livres, il faut voir que pour les libraires, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que les marchés publics constituent un élément de stabilisation économique pour la librairie. Elle va sécuriser le carnet de commande. Elle va maintenir un niveau d'activité et un chiffre d'affaires qui varient selon les types de librairies. C'est environ 13% du chiffre d'affaires pour les librairies en général. Cela peut monter jusqu'à 40% pour les librairies spécialisées. Et surtout, être titulaire d'un marché public ou de plusieurs marchés publics pour une librairie, cela signifie que le volume des ventes va augmenter. Et c'est très important dans le cadre des négociations que la librairie va avoir avec les éditeurs et les distributeurs, puisqu'elle va être dans une position de force pour négocier des remises plus avantageuses. Donc, c'est vraiment très important. C'est un point sur lequel j'insiste. C'est très important pour les librairies d'être titulaire d'un ou plusieurs marchés, d'avoir cette assise, ce socle, qui va ensuite lui permettre d'obtenir des conditions plus avantageuses auprès des éditeurs. Alors là, on a parlé des aspects positifs, mais il y a aussi des contraintes pour les librairies. Et ces contraintes, je vous invite à les avoir toujours en tête lorsque vous dialoguez avec un libraire. Lorsqu'il est titulaire d'un marché public, un libraire, il doit s'adapter. Il doit adapter son organisation en termes de gestion de personnel, en termes de trésorerie, en termes de stock. Il est possible que ce surcroît d'activité l'incite à embaucher. Il doit également trouver un lieu de stockage pour les ouvrages. Et en même temps, il doit aussi veiller à ne pas dépendre d'un seul marché, parce que cela signifierait qu'en cas de perte, il serait mis en difficulté. Et bien entendu, il doit sans cesse s'adapter à la concurrence des autres fournisseurs, en particulier des grossistes de livres. Et ça, ça lui demande de faire de la veille, de se tenir informé des dispositions législatives, tout en assurant le reste de ses missions, quand dans le même temps, les grossistes ou les grandes librairies d'envergure nationale, elles, elles ont des employés à temps plein qui suivent ces questions. Alors maintenant qu'on a vu ce que représentent les marchés publics pour les libraires, je passe à ce que signifie un marché public pour une collectivité et pour une bibliothèque. Pour une collectivité, l'enjeu d'un marché public de livres, c'est au premier chef de répondre le plus précisément possible aux besoins de la collectivité et de l'ensemble des services de la collectivité. Non seulement la bibliothèque, mais aussi éventuellement le musée, les crèches, les écoles. L'un des objectifs des services qui vont opérer le marché va être d'alléger le plus possible la charge administrative, de faire en sorte que le marché soit le plus simple possible à mettre en place. Si on se trouve dans une collectivité où il y a une volonté de travailler avec les commerces locaux et en particulier la librairie locale lorsqu'il en existe une, il y aura, je l'espère, la volonté des élus de renforcer les liens entre la bibliothèque et les détaillants de proximité dans une optique de développement d'un aménagement culturel du territoire. Et ça m'amène à évoquer quelques enjeux communs aux deux professions, aux bibliothécaires et aux libraires. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont tous acteurs à leur niveau de la démocratisation culturelle, de la diffusion des idées et de la création, de l'aménagement culturel des territoires et de la vitalité des centres-villes. Il y a donc, au-delà du simple marché public, il y a d'autres enjeux, des enjeux plus larges, des enjeux politiques, culturels, commerciaux. Et pour faire œuvre commune dans l'atteinte de ces objectifs, il va être possible d'utiliser le code de la commande publique qui propose des outils de manière à acheter mieux et en toute sécurité juridique. Malheureusement, au ministère de la Culture, nous nous sommes rendus compte que ces outils proposés par le code de la commande publique restent mal connus, restent assez peu utilisés par les professionnels concernés. Il y a des doutes qui persistent sur la possibilité d'avoir recours à la dispense de procédures, notamment. Et puis, il y a également une méconnaissance des réalités professionnelles de chaque acteur qui a pour conséquence un dialogue qui n'est pas toujours optimal entre les bibliothécaires, les services achats et les détaillants. Et ça, au ministère de la Culture, on trouve que c'est dommage et que les collectivités se privent d'outils qu'elles pourraient utiliser de manière plus appropriée, plus adaptée, afin de réellement mettre en place une politique culturelle territoriale. Donc, pour répondre à ces constats et à ces besoins, le ministère de la Culture et ses partenaires ont mis en place, il y a un an, c'était à l'automne 2022, une feuille de route qui a pour objectif de répondre à ces besoins qui ont été identifiés et qui a pour objectif de mettre en place une politique de sensibilisation vis-à-vis des bibliothécaires et des libraires, mais aussi des élus et des acheteurs publics, de manière à ce que ces outils soient mieux connus et mieux utilisés et qu'il y ait une culture commune qui se forme entre bibliothécaires et libraires. Donc, je rentre maintenant dans le vif du sujet, le cadre juridique des achats publics de livres. Alors, de quoi parle-t-on ? Quand on parle de marché public, il faut avoir en tête trois grands principes qui sont un peu le socle du code de la commande publique. Ces trois grands principes sont la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Lorsqu'une collectivité va acheter des livres, elle est bien entendu soumise à ces grands principes. Et les procédures qui vont être mises en place sont les mêmes que celles qui concernent les achats publics d'autres biens et services. Ces procédures, elles sont au nombre de trois. Je vous présente ici un tableau que vous trouverez dans la nouvelle édition du Vademécom. Ce tableau, il récapitule les trois différents types de procédures concernant la passation d'un marché. Et elles sont classées en allant de la procédure la plus légère jusqu'à la procédure la plus lourde. La première procédure, c'est la procédure sans publicité ni mise en concurrence, celle qu'on appelle de gré à gré. La deuxième, c'est la procédure adaptée, le MAPA. Et la troisième, c'est la procédure formalisée, l'appel d'offres. Et j'attire votre attention sur le fait que dans ce tableau, il n'y a pas de procédure hors marché. C'est une expression qu'on entend encore assez souvent et que je vous invite à ne plus utiliser car elle n'est pas pertinente. En fait, il n'est pas possible d'être dans une procédure hors marché lorsqu'on est une collectivité et qu'on achète des livres puisque dans une collectivité ou dans un service de l'État, dès que l'on dépense un euro, dès le premier euro dépensé, on est dans un cadre de marché public. Et il ne peut exister d'achat opéré dans un autre cadre que celui d'un marché public. Donc vraiment, je vous incite à ne plus utiliser cette expression qui en plus peut être source de confusion. Je voudrais maintenant aborder les particularités d'un marché public de livres. Parce que même si un marché public de livres ne déroge pas au cadre de la commande publique, il a des spécificités. La première de ces particularités, c'est celle qui est liée à la loi sur le prix du livre. Cette loi, elle dispose que le prix est fixé par l'éditeur, ce qui signifie que le détaillant, le libraire ou le grossiste n'a pas la main sur ce paramètre. La seule marge de manœuvre que le libraire, le détaillant, possède, c'est le rabais. Il peut consentir aux acheteurs publics, et ce rabais, il est plafonné par la loi à 9%. La conséquence de ce cadre juridique, c'est que dans le cadre d'un marché public, le critère du prix va être quasiment inopérant, et qu'il ne pourra être suffisant pour apprécier les offres. Une autre disposition particulière au marché public de livres, et particulièrement les livres non scolaires, c'est cette possibilité de recourir à une procédure sans publicité, sans mise en concurrence, pour les achats de livres d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une dérogation qui n'existe pas pour les autres achats de biens et de services, ou pour lesquels ce seuil est à 40 000 euros hors taxes, et pas 90 000. Je voudrais maintenant aborder plusieurs points d'attention qu'il sera très utile pour vous de garder en mémoire lorsque vous construirez un marché, et ces points d'attention sont valables pour toutes les procédures. les procédures de gré à gré, les MAPA et les procédures formalisées. Le premier point, c'est qu'il convient d'estimer correctement la valeur de son besoin pour savoir dans quel type de procédure on va se situer. Et pour estimer correctement la valeur de son besoin, il faut calculer le montant sur une base annuelle. C'est-à-dire qu'on va prendre soit le montant hors-taxe des achats de livres des 12 derniers mois, ou du dernier exercice budgétaire, soit le montant prévisionnel hors-taxe des achats de livres des 12 prochains mois, ou du prochain exercice budgétaire. Cette somme, on va la multiplier par la durée totale du marché. Et quand je parle de durée totale du marché, je parle de la durée initiale et des éventuelles reconductions. Vous avez dans le Vademécom un petit schéma qui récapitule la méthode à appliquer pour évaluer correctement le montant de son marché. Un petit point de vocabulaire. On parle, lorsqu'on parle de marché public, on parle de forme du marché. La forme du marché, c'est la forme du contrat qui fixe les modalités d'exécution du marché. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre la forme du marché avec la procédure utilisée pour passer le marché. Ce n'est pas la même chose. Et quand on parle d'achat de livres, la forme de marché qui est la plus adaptée, c'est l'accord cadre à bon de commande. Ce type de contrat, on considère qu'il convient bien pour les besoins récurrents. C'est un contrat qui a une durée limitée à 4 ans, reconduction comprise. C'est un contrat qui doit être écrit dès lors que le montant maximum des achats sur la durée totale de l'accord cadre dépasse 25 000 euros hors taxes. Et dans ces développements, ce contrat va devoir préciser un certain nombre d'informations, l'objet, la durée, le montant, les clauses d'exécution. Il y aura un certain nombre de mentions à faire figurer dans ce document. Encore un point de vocabulaire autour d'une notion qui est extrêmement importante puisqu'il est obligatoire d'allotir. Quelle que soit la procédure utilisée, même lorsqu'on est sur un marché de 25 000 euros hors taxes, il faut allotir. Alors, allotir, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les prestations qui font l'objet du marché vont devoir être fractionnées en plusieurs sous-ensembles qu'on appelle des lots. Et ces lots, ils peuvent être attribués à des prestataires distincts. Il faut faire attention à ne pas confondre le lot et le marché, notamment lors de l'estimation du besoin. Le montant du marché, c'est le montant de chacun des lots composant le marché et non chaque lot séparément. Je vous invite aussi à ne pas mélanger au sein d'un même marché ou d'un même lot, les deux fonctionnent, des produits qui ne sont pas soumis à la même réglementation. Ça peut occasionner pas mal de difficultés, notamment au moment de l'évaluation des offres. L'allotissement, il va se faire librement selon des critères qui sont définis par l'acheteur. L'acheteur peut allotir par thématique éditoriale pour refléter les rayons de la bibliothèque. Par exemple, il y aura un lot livres adultes, un lot livres jeunesse, un lot documentaire. L'allotissement, il peut aussi se faire par site géographique si la bibliothèque, si la collectivité gère plusieurs bibliothèques et il peut aussi se faire par fonction selon les services auxquels sont destinés les ouvrages. J'en viens maintenant aux critères d'attribution. Là aussi, c'est une notion extrêmement importante et c'est une notion qui concerne uniquement la procédure adaptée et la procédure formalisée. Les critères, ils sont définis par l'acheteur qui va ensuite les pondérer dans son règlement de consultation. Ces critères, ils doivent être conformes au code de la commande publique. Le code de la commande publique répertorie les critères auxquels les collectivités peuvent faire appel. Le code de la commande publique dit notamment que le prix des prestations doit toujours figurer parmi les critères d'attribution. Mais même s'il est inopérant, et c'est le cas pour les achats de livres. Du coup, on conseille de ne pas affecter à ce critère un coefficient de pondération trop élevé. Et on conseille également, puisque ce critère est quasiment inopérant, de mettre en place d'autres critères, des critères qualitatifs qui seront décomposés en sous-critères. Par exemple, le code de la commande publique permet de recourir à un critère qui s'appelle la valeur technique de l'offre qui sera décomposée en gestion des commandes, qualité de conseil, qualité de livraison, etc. Ce que dit le code de la commande publique, c'est que ces critères d'attribution doivent être non discriminatoires et surtout, ils doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Par conséquent, il est recommandé de ne pas recourir à des critères qui feraient appel à des labels spécifiques. Dans le domaine du livre, on pense spontanément aux labels librairies indépendantes de référence ou librairies de référence. Ce serait discriminant de recourir à ces labels par rapport aux prestataires qui ne rempliraient pas les conditions d'obtention de ces labels. un critère de proximité géographique. Ça aussi, c'est problématique en vertu des principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement des candidats et aussi parce qu'au niveau de la réglementation européenne, il est interdit de favoriser une entreprise locale. c'est quelque chose qui est passible de procédure au niveau pénal. Un critère qui viserait à évaluer le nombre de titres en stock. Ça aussi, c'est problématique puisque cela éliminerait de fait les petits détaillants qui n'ont pas suffisamment de place pour stocker leurs livres. Je reviendrai un peu plus tard sur ce sujet. Une notion là aussi très importante, c'est la notion de services annexes. Qu'est-ce que les services annexes ? Ce sont des services qui sont en rapport direct avec l'objet du marché. Ce sont des services qui répondent à un besoin réel de l'acheteur qui ne sont pas gratuits, donc qui font l'objet d'une rémunération en plus de la fourniture des livres qui font l'objet de lots séparés. Leur montant ne doit pas dépasser celui du marché et surtout, ils ne doivent pas être considérés comme un moyen de départager les offres. Par exemple, pourront être classés dans la catégorie services annexes des services d'aide au choix des acquisitions comme la présentation des nouveautés ou la rédaction de bibliographies thématiques ou encore demander aux prestataires d'équiper les livres pour le prêt. En revanche, la conception d'animation à destination des usagers, l'organisation de signatures dans la bibliothèque, la conception et l'animation de formation à destination des bibliothécaires, tout ça, ce ne sont pas des services annexes et si la collectivité souhaite obtenir ce type de services, elle sera obligée de faire un lot ou plutôt, moi je conseillerais plutôt, un marché distinct puisque là, on sera vraiment sur la prestation de services et pas sur de la prestation de fourniture. J'en viens à présent à cette fameuse disposition spécifique au marché de livres, cet article R21-22-9 du Code de la commande publique qui permet aux collectivités de ne pas procéder à une publicité et une mise en concurrence préalable pour les achats d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes. Alors, j'insiste aussi sur le fait que c'est une faculté et non une obligation. Ce qui va changer par rapport aux procédures adaptées et formalisées, c'est donc qu'il n'y a pas de publicité obligatoire, il n'y a pas de mise en concurrence obligatoire. Cela signifie que l'acheteur va pouvoir solliciter les fournisseurs de son choix pour leur faire part de son besoin et il va pouvoir négocier librement avec eux. Évidemment, dans ce contexte, cela va alléger la charge administrative et rendre le marché beaucoup plus simple à construire. et l'une des conséquences c'est aussi que, c'est ce qui a été recherché par le ministère de la Culture lorsqu'il a défendu cette mesure auprès du ministère de l'Économie et des Finances, c'était l'objectif de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises, des petites librairies à la commande publique. En revanche, il y a des choses qui ne vont pas changer par rapport aux procédures adaptées et formalisées dans le sens où on est toujours dans le cadre d'un marché public, donc l'acheteur doit respecter les grands principes de la commande publique, il doit choisir une offre pertinente, l'offre économiquement la plus avantageuse et il doit tenir compte, ça c'est bien marqué dans cet article du Code de la commande publique, il doit tenir compte d'un impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants et surtout il ne doit pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'opérateurs susceptibles de répondre à son besoin. Pour respecter ces principes qui encadrent cette faculté, il est possible d'avoir recours à ce qu'on appelle le sourçage, c'est-à-dire qu'on va prospecter sur son territoire, on va aller informer les différentes librairies de son besoin, on fait des consultations informelles par téléphone ou par mail. L'autre moyen pour respecter ces préconisations, c'est qu'on va recourir à l'alotissement, dans tous les cas l'alotissement, vous le savez maintenant, il est obligatoire et on garde la possibilité de négocier de façon à obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Ce qui ne change pas non plus par rapport aux autres procédures, c'est qu'on est tenu à un certain formalisme, notamment dès que le montant du marché dépasse 25 000 euros hors taxes, on doit passer par un contrat écrit et ce contrat, ce sera un contrat d'accord cadre dès lors que plusieurs commandes sont prévues, ce qui est très souvent le cas. Comme je le disais tout à l'heure, dans ce contrat, il y a un certain nombre de mentions obligatoires, la nature de l'achat, le prix, le niveau de rabais, les montants minimum et maximum, la durée du marché et les différentes clauses d'exécution. J'en arrive maintenant aux bonnes pratiques que je souhaitais évoquer avec vous. C'est un certain nombre d'astuces à garder en mémoire lorsque vous commencez à préparer votre marché, à le construire, à échanger avec vos services achats et juridiques. Ça semble évident, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. La première bonne pratique, c'est de bien connaître le tissu de librairie de son territoire, bien connaître également leur façon de travailler et leurs contraintes, notamment toutes les contraintes que j'ai rappelées en début de webinaire. La deuxième bonne pratique, c'est de bien choisir la durée du marché. Et là-dessus, la collectivité, elle a la main. Elle peut choisir un marché entre un an et quatre ans. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le choix de la durée du marché va avoir un impact sur le type de procédure et le type de fournisseur susceptible de répondre aux besoins. Par exemple, lorsque vous avez un besoin annuel d'un montant de 60 000 euros hors taxes, si vous choisissez une durée de marché de deux ans, vous allez être à 120 000 et donc, vous aurez l'obligation de recourir à une procédure formalisée. Alors que si vous restez sur une durée d'un an, vous pourrez recourir à la procédure simplifiée sans publicité et sans mise en concurrence. À avoir en tête aussi, c'est la possibilité de faire un marché multi-attributaire. c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait retenir plusieurs prestataires pour chacun des lots, ce qui va vous permettre de travailler avec plusieurs fournisseurs d'un même territoire. Dans le même ordre d'idée, vous avez l'alotissement qui permet d'élargir l'éventail des librairies susceptibles de répondre au marché. Et pour le libraire, c'est aussi c'est bien de savoir ce qui est attendu par la collectivité puisque la librairie va pouvoir déposer une offre qui correspond à ses capacités techniques et administratives. De la même façon, je vous incite à indiquer sur vos documents de consultation, le montant minimum et le montant maximum pour chaque lot. Le minimum parce que ça permet au libraire de sécuriser son carnet de commandes et le maximum qui est obligatoire de toute façon, ça va permettre au libraire de mesurer sa capacité à répondre ou pas à la commande. Il y a des petites choses à éviter quand on parle d'alotissement. C'est de faire un lot qui serait d'un montant trop faible parce que c'est assez peu incitatif pour le libraire au regard du temps de travail qui est demandé derrière. Donc, c'est mieux d'éviter et c'est mieux également de ne pas trop recourir à des lots d'ouvrages qui sont faiblement distribués parce que pour le libraire, ça ne sera pas très rentable de répondre à ce type de commande. Concernant les services annexes, je l'ai spécifié tout à l'heure, les services annexes ne peuvent pas être sollicités à titre gratuit. Ils doivent toujours faire l'objet d'une rémunération et notamment parce qu'ils entraînent pour le libraire une charge de travail. C'est du temps, c'est de l'immobilisation de capitaux. Donc, cela nuirait à la rentabilité des marchés publics pour le libraire s'ils étaient peu rémunérés ou sollicités à titre gratuit. Ce serait un problème pour maintenir leur équilibre économique. Un point très important, c'est les critères d'attribution. Comment est-ce qu'on les détermine ? Comment est-ce qu'on les choisit ? Alors, on a souvent des questions sur le critère lié au délai de livraison. Alors, moi, je vous encourage à ne pas fixer des délais trop serrés parce que le libraire n'a pas la main sur ce paramètre. Le libraire ne maîtrise pas la distribution des livres, il en est tributaire. je vous invite plutôt à moduler les délais en fonction du type de livre. Par exemple, en prévoyant des délais plus longs pour les livres à diffusion restreinte. Et je vous invite aussi à établir les délais en fonction des circonstances de la commande. Par exemple, si vous pouvez prévoir un délai raccourci en cas de commande urgente liée à l'organisation d'un événement, mais ça, il faudra le spécifier dans les documents de consultation. Et aussi, je vous invite à ne pas pondérer trop fortement ce critère pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, le libraire n'a pas la main sur les délais de livraison. Le critère de stock, le critère de nombre de titres en stock que j'évoquais tout à l'heure, je vous avais dit que j'y reviendrais. pour moi, c'est vraiment un critère à éviter car il est non pertinent. Vous savez que chaque librairie a la capacité de commander tous les titres disponibles. donc, ça n'a pas vraiment de sens de mettre un critère qui évalue le nombre de titres en stock. Moi, je vous invite plutôt à choisir un critère qui va valoriser la composition et la diversité du stock, c'est-à-dire les nouveautés par rapport au fond, le nombre d'éditeurs référencés, les modalités de présentation et de valorisation de l'assortiment dans ces locaux. Voilà, ça, pour moi, c'est vraiment un aspect qui va valoriser le professionnalisme du fournisseur. Nous avons de plus en plus d'interrogations sur les critères dits environnementaux. C'est une préoccupation qui traverse l'ensemble de la société. Vous le savez, bien sûr, et quand il s'agit de marché public, on n'échappe pas à cette préoccupation. Pour autant, c'est assez compliqué de prendre en compte un critère environnemental lorsqu'on parle de marché public de livres puisque les libraires ne sont pas, ne maîtrisent, sont en bout de chaîne, en fait, et ils ne maîtrisent pas les 60% d'actions préalables de fabrication, de transports. et c'est ces actions-là qui pèsent le plus dans le bilan carbone d'un livre. En fait, les libraires, eux, leur bilan carbone est assez faible par rapport au bilan carbone des imprimeurs, des éditeurs et des transporteurs de livres. Donc, dans le cadre d'un marché public, si vraiment vous souhaitez mettre en place un critère lié à la préservation de l'environnement, je vous invite plutôt à valoriser les modalités d'exécution de la prestation, par exemple le choix des emballages, mais pas à recourir à des à des labellisations, des normes ISO, etc., qui pourraient défavoriser les plus petits détaillants au détriment des détaillants mieux armés pour être titulaires de ce type de labellisation. Dans les documents de consultation, vous avez la possibilité de fournir un cadre de mémoire technique qui est un document qui présente beaucoup d'avantages pour le candidat puisqu'il va lui faciliter le travail en lui indiquant précisément le type d'information qui doit être fournie afin de présenter son offre et c'est aussi un avantage pour l'acheteur parce qu'il va faciliter le travail d'analyse et de comparaison des offres. Ce cadre, il va être structuré en fonction des exigences exprimées dans les clauses administratives et techniques particulières et par les critères et sous-critères et dans ce cadre de mémoire technique, il est recommandé d'éviter les questions fermées. Par exemple, demander au candidat de fournir des informations précises et plus appropriées ou c'est mieux de lui demander de décrire les moyens qu'ils mettront en œuvre pour respecter leurs engagements. Il faut vraiment aller chercher des éléments qualitatifs. Une bonne pratique qui s'adresse pour finir plutôt aux libraires mais aussi aux collectivités. C'est bien d'avoir en tête qu'il est possible pour des entreprises de présenter une offre en étant regroupées dans ce qu'on appelle un groupement d'entreprises donc un groupement d'entreprises c'est lorsque plusieurs entreprises indépendantes se constituent en groupement momentané pour se porter candidate à un marché public et ça l'acheteur public ne peut pas s'y opposer mais il est toujours bien dans le règlement de consultation d'indiquer que c'est possible. Ce groupement d'entreprises il présente des avantages parce qu'il permet aux libraires de mutualiser leurs moyens logistiques et administratifs et ainsi de répondre plus facilement aux marchés publics. ce n'est pas une sous-traitance c'est une co-traitance parce que chaque entreprise membre du groupement est en relation contractuelle avec l'acheteur public et elle est responsable vis-à-vis de lui. Ensuite je vous ai mis quelques éléments plus précis que vous retrouverez également dans le VADEMECOM je voulais vous renvoyer vers les ressources disponibles concernant les marchés publics de livres je pense que vous connaissiez toutes et tous cet ouvrage qui est l'édition 2018 VADEMECOM de livres à l'usage des bibliothèques qui a donc fait l'objet cette année d'une édition révisée enrichie complétée nous sommes en effet rendus compte au ministère que ce VADEMECOM il permettait de répondre à plusieurs besoins il permet de réunir en un seul endroit toutes les informations relatives à la commande publique de livres il permet de délivrer une information fiable actualisée exhaustive je sais également que des libraires s'y réfèrent régulièrement et en cela on peut dire que c'est un instrument de promotion d'une culture commune entre bibliothécaire et libraire c'est aussi un ouvrage que nous essayons de diffuser auprès des services achats et auprès des services juridiques des collectivités mais ça nous prend un petit peu de temps ça n'est pas forcément facile puisque le réseau des acheteurs publics n'est pas un réseau naturel pour le ministère de la culture même si depuis quelques mois nous avons des contacts avec eux donc cette nouvelle édition elle se distingue de la précédente dans le sens où elle intègre toutes les références au code de la commande publique de 2009 donc c'est le nouveau code de la commande publique elle fait un point sur des nouvelles questions des questions émergentes des préoccupations de plus en plus prégnantes pour les bibliothécaires avec des nouvelles normes des nouvelles réglementations qui s'appliquent comme la loi AGEC comme des questions qui sont liées à l'inflation vous trouverez des focus sur ces points dans la nouvelle édition et surtout nous avons voulu rendre cet outil beaucoup plus facile d'accès beaucoup plus lisible et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré des tableaux synthétiques pour les différentes procédures et un tableau aussi qui récapitule ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas concernant la procédure simplifiée pour les achats inférieurs à 90 000 euros hors taxes en complément de cette nouvelle édition du Vademecom nous avons produit une fiche actualisée concernant la procédure sans publicité ni mise en concurrence cette fiche comme le Vademecom d'ailleurs elle a été validée par le ministère de l'économie et des finances elles sont cette fiche et le Vademecom tous les deux sont disponibles sur le site du ministère de la culture et pour la fiche technique elle est disponible sur le site du ministère de l'économie et des finances sur une page que je vous invite à mettre dans vos favoris parce que c'est une mine d'informations c'est la page conseil aux acheteurs de la direction des affaires juridiques vous avez les liens dans le Vademecom pour vous y rendre je vous signale qu'il existe une adresse générique qui s'appelle marchédelivre.sll adculture.gouv.fr c'est une adresse sur laquelle vous pouvez m'adresser toutes vos questions et je vous répondrai dans les meilleurs délais je suis à votre écoute pour répondre à vos questions quels sont les avantages que les libraires peuvent négocier auprès des éditeurs puisque le prix du livre est unique en fait les libraires négocient ce qu'on appelle une remise commerciale auprès des éditeurs ce qu'il faut avoir en tête et c'est peut-être par là que j'aurais commencé c'est que le prix du livre est unique pour pour les comment dire pour les particuliers pour les particuliers et les collectivités c'est le prix de vente mais lors de la négociation commerciale entre éditeurs et libraires on n'est pas dans le cadre de la loi langue la loi langue elle s'applique une fois que le livre est mis et est en magasin comment peut-on concilier le fait qu'il soit interdit par le droit européen de privilégier la proximité avec l'incitation avec l'incitation d'aller au plus près dans le cadre des commandes inférieures à 90 000 euros oui alors ça c'est la la grande question à laquelle on s'est heurté lorsqu'on a négocié avec le ministère de l'économie et des finances notre notre disposition pour les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes et d'ailleurs nulle part dans le texte de cet article il est indiqué que cette disposition a pour objet de favoriser les librairies de proximité ça n'est indiqué nulle part évidemment c'est un gros sous-entendu mais en fait cela signifie que lorsque vous construisez vos marchés vous n'avez pas à recourir à un critère de proximité géographique votre objectif doit être de travailler avec les librairies de vos territoires mais sans indiquer que ce sont les librairies de vos territoires c'est c'est un peu difficile à expliquer il s'agit de s'adresser aux opérateurs économiques de proximité sur la base de leur de leur qualité de leur qualité de libraire de leur de leur compétence à répondre à votre besoin parce que quand on est dans un marché public la première chose à prendre en compte c'est le besoin et comment est-ce que des opérateurs économiques vont pouvoir répondre à ce besoin qu'il soit à 10 km ou à 50 ce n'est pas du tout la distance qu'il faut prendre en compte mais c'est la compétence de l'opérateur économique alors ma question c'est cette procédure sans publicité ni mise en concurrence je suppose qu'il faut qu'elle soit mise à l'écrit est-ce qu'il faut que je la mette à l'écrit ou est-ce que je peux continuer avec ce que je fais puisque ça respecte les principes de la commande publique votre montant annuel ça je ne l'ai jamais calculé donc je ne sais pas ça va être ma première démarche ah oui je vous invite vraiment à faire ce calcul parce que au-delà de 25 000 euros hors taxes il faut que tout soit écrit il faut il faut vraiment formaliser le marché d'ailleurs que ce soit un MAPA ou une procédure sans publicité ou concurrence mais il faut le formaliser il faut qu'il y ait un écrit un accord cadre un contrat mais pour revenir à votre première question qui portait sur la procédure sans publicité ni mise en concurrence le niveau de formalisation au moment de des prises de contact avec les opérateurs économiques ce sont des mails ou des courriers bon plutôt des mails aujourd'hui et ça il faut les garder il faut les conserver et ensuite une fois que le choix est fait le choix des fournisseurs est fait il faut faire un accord cadre à bon de commande bonjour et merci pour la présentation alors je ne sais pas s'il y a besoin de précision mais en gros nous on est un tout petit peu au-dessus des 25 000 euros et du coup la question c'était de savoir si parce que pour être transparent je découvre cette disposition d'accord cadre rédigé et du coup est-ce que les 25 000 euros concernent un budget global d'acquisition qu'on répartit avec plusieurs librairies en l'occurrence ou est-ce que c'est à partir du moment où on atteint 25 000 euros avec une seule librairie ou là on se doit de le faire non c'est tout fournisseur confondu d'accord donc il faut qu'on le rédige oui oui tout fournisseur confondu parce que on part du on considère en fait le l'ensemble des achats d'un d'une même catégorie de biens donc en l'occurrence les livres quels que soient les fournisseurs et alors du coup je vais être très concret est-ce qu'on aurait des exemples de ce type de document est-ce qu'un mail suffit est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut que ce soit un document signé de la main du maire est-ce que vous parlez de quel document l'accord cadre alors l'accord cadre il n'existe pas de modèle d'accord cadre à ma connaissance et ce n'est pas en fait ce n'est pas au ministère de la culture de fournir ce type de modèle s'il en existe il existe alors j'en suis pas certaine mais peut-être aller voir sur la page conseil aux acheteurs du ministère de l'économie et des finances je pense qu'ils ont quelques formulaires et documents types de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie